les gens commencent à nous rejoindre bonsoir à tous bonsoir bonsoir on a déjà 92 personnes 107 on va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte 200 personnes ça se stabilise on va attendre deux minutes on avait plus de 700 inscrits donc on va attendre encore un peu on est à 237 participants bonsoir à tous bonsoir de paris bonsoir de new york bonjour de new york bonjour new york bonjour toulouse bonjour la suisse bonjour la normandie bonjour la loi ville urbain bonjour je continue à augmenter on va démarrer dans on va démarrer à 33 34 ça va là il est 32 là on est à 265 participants bonsoir de l'est bonsoir l'espagne le mans l'allemagne à l'anime l'île bonsoir la nièvre bézier bruxelles la colombie bonsoir la colombie ok on est à 268 participants je pense que ça se stabilisent bonsoir anthony d'anthony de lyon haute savoie je pense qu'on va pouvoir démarrer peut-être qu'est ce qui se passe on a 276 participants bonsoir à tous on va démarrer alors bonjour et bonsoir à tout le monde donc merci ben de vous être connecté pour ben avoir des nouvelles de notre coopérative donc voilà un mois que ben j'ai pris la présidence de rai cop prochaine voilà voilà ça fait un mois donc j'ai pris la la présidence de rai cop un mois ben que que j'ai réservé une équipe très dynamique ici à fiche jacques à denac mais également à strasbourg un plaisir de travailler avec ces gens là le conseil d'administration m'a demandé de prendre la présidence parce que rai cop avait besoin de franchir de prendre un virage dans son organisation dans sa croissance et ils ont souhaité que ce soit un profil de chaîne entreprise qui qui reprenne cette présidence là le j'avais une entreprise que j'ai cédé il y a quelques mois et donc j'avais pour quelques pour quelques mois de la disponibilité pour aider rai cop dans cette mission là donc prendre ce virage et surtout et surtout ben faire la levée de fond dont on parlera tout à l'heure de 40 millions d'euros rappeler que le webinaire est enregistré voilà donc le webinaire est enregistré vous pourrez également poser des questions directement sur les questions réponses du vous avez en bas de l'écran il y aura aussi également un chat et c'est olivia et léo qui répondront à vos questions et les questions les plus récurrentes ben on les prendra directement pour y répondre ben ici devant tout le monde voilà donc je vous propose donc d'avancer voilà donc l'équipe que j'ai rejoint donc vous avez une partie des personnes qui sont affichées à l'écran mais qui sont présents autour de la table là voilà donc juste un petit rappel sur rai cop donc rai cop effectivement c'est une coopérative c'est plus exactement une site le site où une personne vaut une voix qu'on soit collectivité territoriale avec ayant investi plusieurs centaines de milliers d'euros ou une personne physique ayant investi une centaine d'euros bien tout le monde pèse le même poids et tout le monde peut amener sa pierre à l'édifice pour eiko donc nous sommes aujourd'hui 13 1140 sociétaires ça évolue tous les jours et chacun des des sociétaires peut être issu effectivement de cinq collèges différents que sont les personnes physiques les personnes morales c'est à dire les sociétés des associations ça peut être aussi des collectivités alors quelle est la mission de rai cop la mission de rai cop c'est de renforcer l'usage de fait du ferroviaire un petit peu partout sur les territoires et surtout de contribuer à la transition écologique et malheureusement avec l'été que l'on a connu avec les incendies les inondations c'est malheureusement d'actualité et on voit que le nombre de sociétaires augmente justement parce qu'il ya une prise de conscience de plus en plus accrue de cette problématique là donc rai cop est donc décomposé en différents collèges comme je le disais tout à l'heure et un nombre de personnes qui sont sociétaires ben celui qui est le plus représenté ben c'est 80% ce sont des personnes physiques c'est à dire des personnes sont pas des sociétés des collectivités territoriales donc comme je le disais rai cop c'est très peu plus de 13 mille sociétaires depuis quelques temps on voit que ces sociétaires sont issus d'un petit peu partout en france le chaque rond que vous avez c'est le poids du nombre de sociétaires dans chaque une des régions donc on voit que effectivement il ya des régions qui sont plus représentés que d'autres mais globalement en france on est présent les sociétaires sont présents un petit peu partout surtout le territoire les sociétaires sont regroupés à 26 cercles de réflexion c'est à dire que chaque sociétaire qui a souhaité participer à la vie de la coopérative a pu adhérer à un cercle donc ça peut être des cercles pour proposer des choses à l'opérationnel ça peut être des cercles territoriaux comme bordeaux lyon ou autres villes ou régions qui ont fait ces cercles là j'étais en la semaine dernière un webinaire aussi avec les différents cercles avec du moins les représentants de chaque cercle d'abord pour me présenter puisque ça comme je disais alors ça fait qu'un mois que je suis là et pour regarder un petit peu ben leur leur travaux et est ce que j'ai pu voir c'est un gros dynamisme de ces des gens qui sont dans ces cercles là et pour leur dire aussi que ben le conseil d'administration est en train de s'organiser et parmi les de s'organiser c'est à dire qu'il ya un petit groupe de de d'administrateurs qui vont se voir beaucoup plus régulièrement au sein d'un comité de suivi c'est le nom qui lui a été donné comité de suivi à l'intérieur de ce comité de suivi il ya une partie des administrateurs qui suivront les cercles qui seront les interlocuteurs des cercles et on pense aussi organiser une fois par an au moment de l'assemblée générale ben une grande messe qu'on pourrait parler qu'on pourrait dénommer une convention et à l'intérieur de seront invités à cette convention tous les sociétaires mais également les les personnels de l'entreprise pour que puisse y avoir des échanges mais ce sera également l'occasion aux différents cercles de présenter leurs travaux à tout le monde et que qui est une communion qui puisse se faire auprès de tous ces gens là donc quels sont les gens qui quels sont les collectivités qui nous ont rejoint donc très récemment nous avons eu l'agglomération de rouen qui nous a rejoint la région bourgogne franche-comté la ville de toules et en ce moment on nous sommes en train de finaliser la rentrée au sociétariat de la ville de lyon et de la métropole de lyon donc on voit que ben il ya un petit peu de petit peu toutes les les importances de ces collectivités là ça peut être des grosses collectivités mais pas spécialement d'ailleurs sur la ligne que l'on va ouvrir qui est la ligne bourgogne franche-comté par contre franche-comté la ligne passe pas au travers et pourtant ces gens ces élus là sont totalement impliqués dans notre mission donc là l'entreprise elle a trois trois pôles principaux pour même les résumer en deux parce que figiac et cap de nac c'est juste à côté pour les sociétaires qui viennent d'un peu loin il n'y a qu'une dizaine de kilomètres on va dire que figiac c'est plutôt les bureaux et cap de nac plutôt la production où sont chargés les wagons pour le fret et autres et ensuite il ya dans l'est de la france il ya bar à côté de strasbourg donc c'est 37 salariés aujourd'hui qui sont répartis en cinq pôles d'activités qui sont le développement de l'offre c'est à dire plutôt la partie commerciale dont s'occupe anne la production de l'offre dont s'occupe charles le financement c'est un nouveau venu parmi chez parmi la l'équipe donc c'est françois qui est là que depuis le début de la semaine les moyens généraux c'est moi qui est sûr voilà c'est plutôt nicolas et la sécurité jérémy voilà jérémy voilà donc voyez la belle brochette qu'il y avait voilà maintenant on va rentrer un petit peu plus dans ce qui est le questionnement de sociétaires qui ont pu remonter soit à moi sur nos équipes soit au conseil d'administration sur où on était dans les dans nos deux grands chantiers qui sont le fret et le voyageur la ligne lyon lyon bordeaux donc pour nous parler du fret ben nicolas va nous dire quelques mots sur le fret où c'est qu'on allait aujourd'hui et où est-ce qu'on va demain directeur général alors oui donc nicolas de bézieux donc c'est vrai qu'on n'a pas fait le tour de dame on s'est pas présenté donc c'est la personne qui parlait juste avant c'est patrick qui s'est présenté président voilà donc sur le périmètre d'activité fret aujourd'hui on a un certificat de sécurité qui nous permet de circuler sur les lignes que vous voyez présenter on a eu très récemment une extension notre périmètre de certificat de sécurité qui nous permet d'aller jusqu'à tarme et jusqu'à mazame jusqu'à la ligne qui va notamment qui passe par castres dans la perspective effectivement de développement qu'on va avoir sur l'activité fret alors où on en est sur l'activité fret on avait lors du lancement de l'activité fret deux objectifs le premier c'était de démontrer notre capacité à faire circuler des trains sur le réseau ferroviaire national de façon sûre d'avoir une fiabilité de la production ferroviaire ça c'est le premier objectif quand cet objectif a été atteint on a effectivement fait circuler des trains depuis le 15 novembre on a eu on n'a pas eu d'incident de sécurité majeur je me tourne vers le charme pour ça mais on n'a pas eu d'incident de sécurité majeur on a eu un audit de l'établissement public de sécurité ferroviaire au printemps 2022 qui a audité notre système de gestion de la sécurité la manière dont on est organisé pour faire rouler des trains de façon sûre l'audit s'est très bien passé on a eu vraiment un très bon retour de le psf donc ce premier objectif qui était de de produire nos premiers trains et d'être en capacité de faire rouler des trains sur le réseau ferroviaire national il est atteint donc on a réussi à à démontrer effectivement qu'on était en capacité de on était outillé pour opérer effectivement des trains en l'occurrence dans un premier temps des trains de fret sur le réseau ferroviaire il y avait un deuxième objectif c'était effectivement de relancer le fret ferroviaire pour pouvoir connecter le territoire du fige à quoi schématiquement le département du lot et l'avéron avec la métropole toulousaine on avait mis en place on avait initié effectivement un système de navettes un système de navettes ferroviaires entre toulouse et et cap de l'enac donc dans l'avéron clairement commercialement ça n'a pas fonctionné ça n'a pas marché donc commercialement on n'a pas du tout atteint nos objectifs donc on s'est orienté très rapidement en fait vers un modèle plus proche d'un opérateur ferroviaire de proximité donc on a démarré avec un premier client donc sur du bois sur des flux de bois aujourd'hui on a encore des volumes très faibles parce que la montée en puissance prend beaucoup plus de temps je vais pas rentrer dans le détail mais on a eu un certain nombre de sujets à la fois techniques à la fois commerciaux à résoudre qui font que malheureusement on n'est pas au plein potentiel ne serait ce que de ce de ce marché là on a agi aussi en renforçant l'équipe commerciale fret effectivement il ya un an qui est arrivé il ya également jérôme et david qui qui s'occupe effectivement du développement du fret sur le territoire pour essayer de faire venir davantage de clients on travaille effectivement avec les collectivités et on essaye d'être aussi en amont au niveau des territoires pour enclencher une dynamique de développement du fret ferroviaire parce que ce qu'on s'est rendu compte c'est que il y avait une très très forte méconnaissance en fait du fret ferroviaire à la fois des opportunités et des contraintes que le fret peut apporter on n'est pas du tout sur les mêmes logistiques donc il ya un besoin en amont de travailler là dessus et puis ce qui aboutit là sur des discussions en cours avec plusieurs clients potentiels ce qui fait que c'est vrai que sur 2022 la montée en puissance a été très lente très lente pour autant les perspectives sont quand même positives c'est à dire qu'on voit qu'il ya une tendance quand même assez gourde pour développer le fret ferroviaire et qu'il ya un potentiel quand même sur le territoire que j'indiquais précédemment où on a quand même un potentiel pour atteindre l'équilibre économique en 2023 au regard des prospections maintenant c'est vrai que ça prend beaucoup plus de temps au niveau commercial que ce qu'on avait anticipé et voilà alors c'est vrai qu'il y a un peu une une clairement une petite frustration parce qu'on voit qu'on a en capacité de produire des trains de qualité mais aujourd'hui clairement nos trains sont pas pleins et c'est un peu un pléonasme donc du coup on est on n'est pas à la pleine capacité de la production voilà je sais pas si un charme vous voulez ajouter des points ok ne voilà donc merci merci nicolas n'oubliez pas de poser des questions que ce soit sur l'organisation que ce soit sur le fret et puis après sur le voyageur donc vous utilisez pour ça prioritairement donc ce qui est en bas la question réponse donc maintenant l'autre chantier de raikop c'est le voyageur et notamment la ligne bordeaux lyon donc là c'est cette ligne là donc vous l'avez à l'écran elle prévoit quatre allers-retours par jour entre bordeaux et lyon donc en passant par les différentes gares que vous avez à l'écran ensuite alors les différentes étapes qui sont à franchir je vais laisser nicolas nous en parler également puisqu'ils ont été quand il chie pardon donc alors aujourd'hui bon l'audit de le psf donc ce qu'il faut voir c'est que le certificat de sécurité qu'on a obtenu c'est un certificat de sécurité donc qui nous permet d'opérer sur le réseau ferré national aujourd'hui sur un périmètre géographique restreint avec une activité fret mais en fait on va s'appuyer sur ce certificat de sécurité pour aller vers le voyageur pour que l'audit de l'établissement public de sécurité ferroviaire a démontré qu'on était quand même sur de bonnes bases pour pouvoir étendre notre permette de certificat de sécurité sur la ligne effectivement bord de lyon mais également en fait sur les activités voyageurs puisqu'il ya un certain nombre de d'éléments communs comme je vais prendre l'exemple de la gestion des compétences des conducteurs sur bref différents aspects l'animation de la politique sécurité qui sont pas différents entre le le fret et la voyageur sur la structure sur le contenu donc globalement il ya quand même on a quand même cette bonne base sur la sécurité qui fait qu'on a quand même franchi un seuil notamment grâce à l'activité le l'équipe donc se renforce anne dont je parlais tout à l'heure est effectivement pilote non seulement le développement de l'offre sur le volet fret mais et travaille également à la structuration de l'offre commerciale voyageurs avec toutes les questions mais j'y reviendrai plus tard notamment sur les circuits de vente et sur les questions de présence en gare sur toute cette structuration en fait du service voyageurs donc anne prend la main sur ce sujet là sur le volet matériel roulant donc on a acheté deux rames x 72 500 la dernière fois qu'on avait échangé on vous atelier et après on vous montrera quelques photos d'ailleurs donc on a fait rentrer deux à deux rames en atelier on a reçu pas plus tard que ce week-end le l'audit donc qui avait été fait par un ccm sur ces rames on est plutôt agréablement surpris c'est à dire que l'état des rames est globalement positif il ya encore deux trois petits points à vérifier mais l'état est globalement les rames sont saines en tout cas il ya effectivement ça c'est un point c'est un point important donc cette première phase d'audit de par échantillonnage effectivement des rames sur le 500 se sont plutôt bien passé maintenant il va falloir passer aux autres phases de rénovation sont notamment la refonte du cahier des charges pour préciser effectivement le l'ambition au regard de l'angle budgétaire qu'on s'est fixé et d'ailleurs là dessus je pense qu'on aura de nouveau des échanges avec vous parce que sociétaires parce que notamment je rappelle que tout le diagramme d'aménagement des rames tel qu'il était soumis aujourd'hui à accs s'est fait dans le cas d'une co-construction avec le avec nos sociétaires et donc là il va y avoir de nouveau une phase d'échange d'interaction pour voir comment optimiser notamment les coûts de rénovation à ccm nous a déjà montré quelques quelques réflexions qu'il avait dans le domaine je pense qu'il ya des sujets intéressants intéressants à avoir sur comment aussi faire du comment arriver à réutiliser en fait certaines composantes en les rénovant notamment je pense au siège en question de siège en bref il ya un certain nombre de travail à faire pour optimiser le coup la rénovation et donc ça il va y avoir une deuxième phase avant effectivement le la rénovation des rames qui reste conditionné à un point qui est le financement mais je laisserai alexandra en parler sur ces enjeux là sur le développement du service on a également travaillé depuis avec gare et connexion depuis un certain temps maintenant aujourd'hui les gares la plupart des gares à l'exception de certaines comme par exemple limoges voilà sont prêtes pour qu'on puisse faire les aménagements dans les gars alors faire les aménagements ça veut pas dire que partir du moment où on a les clés on rentre l'an parce qu'il ya tout un délai administratif qui prend du temps le sujet est un peu mis en suspens pour la simple et bonne raison c'est qu'on a aujourd'hui une discussion avec gare et connexion et avec l'autorité de régulation des transports sur ce qu'on peut faire dans nos espaces en gare voilà on a un cadre juridique qui est à clarifier sur lequel on a un certain nombre de disons de divergences de vues avec gare et connexion sur ce que on a le droit de faire dans ces espaces donc tant que ce cadre n'est pas clarifié en fait on ne prend pas les clés des espaces parce que voilà ça ne peut pas être contraint effectivement pour un certain nombre de sujets par la suite sur ce qu'on peut faire dans ces espaces donc aujourd'hui alexandra en parlera aussi tout à l'heure donc une levée de fonds 8 millions d'euros principalement comme vous l'avez vu tout à l'heure majoritairement des bénéficiaires personnes physiques donc c'est des personnes physiques qui ont contribué aujourd'hui à près de 80% au capital social de rai cop donc aujourd'hui voilà on a levé les fonds mais je laisserai alexandra parler sur la question financement donc quelques images je sais pas si vous les aviez toutes vues donc ça c'est le travail qu'a fait philippe s'associer donc le cabinet design avec qui on travaille qui est basé à bordeaux qui a donc fait le design des aménagements des espaces donc là c'est le design de l'aménagement de l'espace de la gare de bordeaux justement donc c'est tout ça ça a été travaillé avec avec les sociétaires et notamment je pense à j'ai un petit je sais pas s'il est là ce soir mais je fais un petit coup à pascal boulerie sociétaire accessibilité là qui était venu lors de la présentation en 3d je pense à aussi quentin qui était qui avait participé donc du coup voilà c'est ces espaces là sont sont définis le design est défini maintenant effectivement quand est ce qu'on va être en capacité de lancer les travaux d'aménagement de nos espaces ça dépend de ce que je disais précédemment à savoir de la question de la résolution de la divergence de vue qu'on a sur le la nature des activités qu'on peut faire dans nos espaces petite photo également donc des rames donc sont en ce moment chez accm donc les rames ont été démontés pour les en couer voir effectivement qu'il ya notamment la question des planchers de sexe en ces bons états donc l'audit comme je le disais est terminé il va y avoir une phase b qui est une phase de refonte du cahier des charges pour rester dans le budget effectivement qui correspond à notre plan de financement et puis ensuite il y aura la rénovation des rames voilà dans les discussions actuelles entre avec acc avec acc on est sur une période de mise en circulation la première rame rénovée qui est à peu près de d'une dizaine de mois à partir de du déclenchement de la phase b donc voilà à peu près le timing déclenchement de la phase b qui va dépendre effectivement de des financements et donc je te laisse peut-être la parole alexandra donc alexandra qui s'occupe justement de tout ce qui est financement de long terme de l'entreprise oui bonsoir à tous donc alexandra de bézieux directrice générale déléguée alors effectivement j'ai vu pas mal de questions dans le chat sur quelle date de lancement c'est la question que on se pose tous alors aujourd'hui on n'est pas en mesure d'annoncer une date parce qu'aujourd'hui le sujet fondamental pour nous c'est de réussir à boucler le tour de table financier pour faire l'acquisition des sept autres rames dont on a besoin pour financer les recrutements aussi dont on a besoin pour lancer le service l'aménagement des gares le développement des systèmes d'information notamment donc aujourd'hui je vais revenir dans le détail tout à l'heure mais aujourd'hui on a travaillé avec etadvisori donc il ya un cabinet qui travaille beaucoup sur les projets d'infrastructures qui nous a aidé aussi à restructurer notre business plan et donc aujourd'hui on est on identifie un besoin global de financement vous verrez un petit peu plus tard de d'environ 40 millions d'euros alors on travaille actuellement pour boucler sur de table financier bien évidemment avec les banques mais la question des banques les banques nous disent il faut un maximum dérisquer le projet en augmentant notamment un peu plus nos fonds propres donc c'est pour ça qu'on a relancé une des levées en titre participatif donc fonds propres quasi on continue effectivement vous avez encore la possibilité de prendre de reprendre des parts sociales sur sur ricop on a des nouvelles collectivités donc qui qui vont rentrer au sociétariat on en a parlé tout à l'heure celles qui ont pris déjà des délibérations qui s'apprêtent à le faire plus un certain nombre effectivement d'autres collectivités qui ont manifesté un intérêt ainsi que d'autres entreprises et associations puisqu'aujourd'hui on a un peu plus de 200 200 entreprises et associations dans le dans le sociétariat on travaille donc aussi avec des investisseurs institutionnels donc les bras armés on va dire schématiquement de l'état sur des possibilités de soutien et puis on est en train de regarder donc côté des régions qui sont concernés par le service donc notamment nouvelle aquitaine aura mais également grand est donc qui est sociétaire de ricop et qui va être impacté potentiellement par une partie de la rénovation de nos rames puisqu'accm propose aussi d'opérer la rénovation des rames alors en partie à clermont et en partie en lorraine et avec bien sûr la région occitanie donc on qui puisqu'on a notre siège en occitanie pour avoir des garanties sur la dette et donc sécuriser finalement l'engagement des banques à nos côtés voilà et une fois qu'on aura ce tour de ce bouclage financier le sujet c'est effectivement de pouvoir annoncer une date alors de manière un peu plus précise ça a été dit donc je vais je vais peut-être pas rentrer dans le détail mais aujourd'hui les huit millions d'euros dont que nous avons levés donc on a levé environ 5,3 millions en capital social 2 millions de titres participatifs sur la colle sur la levée de fonds de l'année dernière actuellement donc on est en levée de fonds sur l'état on a levé à date aujourd'hui environ 160 000 euros la levée de fonds est encore en cours jusqu'à la fin de l'année et on a 750 mille euros à date de partenaires institutionnels donc la confédération générale des scopes IES qui est une structure de l'économie sociale et solidaire basée en occitanie et la lutuelle en train donc qui ont pris pour aujourd'hui 750 mille euros d'engagement et puis on a donc les collectivités mais je vais pas je vais pas le redire donc aujourd'hui on a levé ces 8 millions d'euros donc c'est quand même assez exceptionnel pour une collecte pour une coopérative dans le monde coopératif cette levée de fonds elle est quand même saluée et ça traduit aussi l'engouement très fort citoyen autour de rail pop autour du train et l'attente très forte autour du développement des services ferroviaires toutefois comme je le disais tout à l'heure le ce financement ses fonds propres sont insuffisants pour sécuriser aujourd'hui les banques et par rapport à notre besoin global qui a été identifié de 43 millions d'euros alors pour rentrer un peu plus dans le détail ces 43 millions d'euros il se décompose de la manière suivante c'est à dire qu'on a besoin environ de 20 millions de 21 millions d'euros pour tout ce qui est financement des actifs c'est à dire leur le matériel roulant sa rénovation l'aménagement des gares et le développement des systèmes d'information et puis on a besoin d'une enveloppe de cash alors on va dire enfin qui permet de financer à la fois le démarrage de l'activité puisque bien évidemment on va pas tout de suite avoir du chiffre d'affaires toute cette phase encore d'ingénierie qu'on doit faire dans l'année qui vient il faut payer les salaires bien évidemment travailler avant que les premiers euros de chiffre d'affaires sur le voyageur n'arrive et puis également les banques nous ont demandé de travailler sur la base d'un scénario stressé qui nous permettent d'avoir un matelas de cash on va dire pour faire face à des aléas imaginons qu'il y ait un décalage peut-être par rapport à voilà ça prenne un peu plus de temps prévu pour le lancement qu'il y ait une nouvelle crise covid on le souhaite pas bien évidemment mais voilà il peut y avoir des aléas et il faut qu'on puisse faire face au sein de RICOP en termes de trésorerie donc les banques nous ont demandé d'avoir ce matelas de cash qui représente aujourd'hui environ 22 millions d'euros donc aujourd'hui pour déclencher cet engagement des banques ce qu'on a identifié avec et à visori comme je le disais tout à l'heure c'est de continuer à renforcer nos compras alors bien évidemment l'idéal ce serait d'avoir 43 millions d'euros en coup propre schématiquement d'ici la fin de l'année ça semble peu possible peu probable même si bon encore une fois si tout le monde se mobilise peut-être qu'on peut y arriver mais bon soyons quand même réalistes mais on renforce quand même nos compras donc c'est pour ça qu'on a ces levées de fonds qui sont en cours on a aussi je tiens à le souligner les collectivités qui sont sociétaires travail enfin accompagne aussi un peu ce que RICOP c'est leur projet c'est notre projet à tous en tant que sociétaires et je salue ici notamment Guéret et Montluçon qui toutes deux ont mis à nous mettre à disposition leur régie publicitaire pour pouvoir aller toucher des citoyens du territoire pour qu'ils soutiennent le développement de cette ligne Bordeaux-Lyon et qu'ils apportent aussi leur pierre à l'édifice à travers une intervention en part sociale ou en titre participatif et puis il ya cette question que j'évoquais tout à l'heure donc sur les garanties on est en train de discuter donc avec les quatre régions que j'évoquais tout à l'heure donc Occitanie qui nous a déjà donné un accord de principe et on les en remercie sont vraiment aidant à nos côtés par rapport au développement du projet RICOP Nouvelle Aquitaine Grand Est et Aura donc qui sont en attente de se prononcer voilà alors aujourd'hui comme on le disait le sujet donc c'est bien de vous plier ce tour de table financier on doit renforcer nos fonds propres je l'ai dit je vais pas le redire en tant que sociétaires ou amis de RICOP c'est aussi comme je citais tout à l'heure Montluçon ou Guéret c'est aussi se faire le relais du projet parce que c'est vraiment un projet collectif tout ce qu'on a accompli jusqu'ici c'est grâce à l'engagement de tout le monde les 8 millions d'euros vous avez vu à quoi ils ont servi ils ont servi à ils servent aujourd'hui à payer les salaires de 37 personnes ils ont servi effectivement à investir dans Dorame à lancer le service fête voilà avoir un certificat de sécurité etc tout ça c'est grâce à l'engagement citoyen c'est grâce à l'engagement de tous les sociétaires de RICOP aujourd'hui pour continuer on a on a besoin en attendant ce tour de table financier que les banques nous suivent ben on a besoin que les sociétaires continuent à se mobiliser ou qu'il ya un relais de communication que vous parliez du projet autour de vous pour inciter encore plus de gens finalement à nous soutenir pour que finalement on puisse avancer dans de bonnes conditions vers la réalisation de ce projet commun il ya eu des actions aussi de plaidoyer auprès de auprès des pouvoirs publics toutes les collectivités de la ligne ont signé ont envoyé un courrier au président de la république pour inciter effectivement l'état à apporter un soutien à RICOP via notamment effectivement ces instances institutionnelles voilà et il ya éventuellement dans des entrées en titre participatif ou en ou en garantie sur RICOP en tout cas de nous aider à finaliser ce tour de table financier voilà donc aujourd'hui vous l'aurez compris ce qui conditionne la date de lancement du bord de Lyon c'est vraiment cette question du financement je te laisse peut-être patrick en parlant dire alors peut-être effectivement parce que la question a été posée on vous a remis ici aussi les comparatifs entre parts sociales d'outre participatif en deux mots si vous n'êtes pas encore sociétaires si vous prenez des parts sociales dont vous avez la possibilité de participer à la vie de la coopérative de voter en assemblée générale vous présentez au conseil d'administration de participer au cerf de participer en fait à toutes les instances de la coopérative voilà donc c'est à partir de 100 euros il ya une réduction fiscale de 25% si vous prenez les parts d'ici la fin de l'année vous pouvez en reprendre vous pouvez en offrir aussi donc voilà à vos enfants à vos petits enfants n'hésitez pas et on a lancé donc une campagne de titres participatifs ouverte aux sociétaires et aux non sociétaires donc vous trouverez le lien sur le site RICOP le ticket d'entrée à 500 euros il ya une réduction d'impôt aussi sur sur ces sur cet investissement qui est bloqué pendant dix ans il ya une rémunération mais avec un différé de rémunération voilà donc ce qui est ce qui est pas le cas enfin pour les parts sociales pour rappel le principe de la coopérative c'est que le le les dividendes éventuellement versés le sont après décision de l'assemblée générale et de toute façon on doit garder au moins 57,5 % de résultats dans dans l'entreprise donc donc c'est pas tout à fait la même la même logique mais vous retrouverez toutes les informations sur le site de RICOP je sais pas Patrick sur ce volet là si tu veux compléter sur ce volet financement alors sur oui je alexandra à la parler donc aujourd'hui de toute l'équipe de RICOP travaille justement pour cette cette levée de fond de 40 millions de 40 millions d'euros effectivement c'est le point de départ de tous nos futurs projets malheureusement effectivement comme le précisé alexandra ça va prendre si vite que ce que l'on voudrait il est elle a précisé effectivement que la région occidentie nous avait donné un accord de principe par contre toutes les autres régions n'en sont pas encore à ce niveau là on compte sur vous tous les sociétaires pour même pour essayer à votre niveau même de 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 faire valoir que c'est ces collectivités territoriales peut-être en vous regroupant pour ceux qui sont dans les cercles pour dire que il faut que c'est ces garanties là arrivent assez rapidement parce que le démarrage de de la ligne le t0 de la ligne bordeaux lyon est conditionné par cette rentrée de fonds si les fonds arrivent plus tard bien si ça arrive la ligne sera là plus tard et qui plus est si les fonds arrivent tard bien les moyens qui sont mis pour pouvoir continuer au jour le jour de fonctionner et surtout de mettre en place tout ce qui doit être mis en place pour cette ligne là ben ça va être forcément retardé donc nous sommes preneurs et des interlocuteurs que vous avez vous les sociétaires ici vous pouvez être force de proposition pour pouvoir faire activer les choses dans ces prises de décision de ces collectivités là quoi en fait voilà ce que je voulais justement vous préciser et vous faire ressentir des questions ont été posées aussi par rapport à au délai qu'on pourrait avoir entre le l'arrivée des fonds pour ceux qui avaient compris que l'arrivée des fonds conditionnés la mise en place de cette ligne là on peut penser que ce sera pas moins de 12 mois quoi donc si les fonds arrivent en janvier ou février ben la ligne pourrait démarrer début 2024 si c'est mi mi d'année prochaine ben ce sera à mi 2024 voilà donc et c'est une des raisons aussi pour lesquelles il a été décidé de ne pas se conditionner sur une date de démarrage de l'ina parce qu'elle est effectivement conditionné par l'arrivée par l'arrivée des fonds voilà alors je pense que maintenant peut-être on pourrait répondre à des questions celles qui sont revenus le plus souvent dans le chat ou dans les questions réponses donc olivia alors partage peut-être il ya une question que je peux déjà répondre on demande de clarifier un peu alors c'est un peu technique mais schématiquement en tant qu'entreprise ferroviaire on a accès à des espaces qu'on appelle des réguliers donc c'est des espaces auxquels on a accès de droit et la nature des activités est définie par un décret qui est un décret de 2012 qui est modifié définit ce qu'on peut faire dans les espaces réguliers aujourd'hui on a une divergence de vue alors je vais pas rentrer dans tout dans le détail mais schématiquement le décret dit qu'on peut vendre des titres de transports ferroviaires dans nos espaces réguliers la question c'est est ce qu'on l'interprète et je je synthétise est ce qu'on interprète ce décret de façon restrictive c'est à dire que on ne peut vendre que des titres de transports ferroviaires ce qui veut dire que toute la réflexion notamment qui avait été fait autour de la notion de nouveaux services en gare alors on peut pas le faire schématiquement puisque on est restreint à la vente de titres de transports ferroviaires ou est-ce qu'on a une approche plus extensive c'est à dire on se dit on doit à minima assurer la vente de titres de transports ferroviaires mais ça n'interdit pas effectivement d'offrir d'autres services à nos voyageurs qui viennent compléter de service ferroviaire donc aujourd'hui c'est vraiment le coeur du sujet c'est quelle est l'interprétation juridique qu'on a au décret le document de référence des gares à une vision restrictive c'est à dire qu'on ne peut assurer la vente on ne peut assurer uniquement la vente de titres de transports ferroviaires voire même une question si on peut assurer la vente de titres en correspondance avec d'autres entreprises ferroviaires mais ça c'est un sujet encore plus précis et donc nous on est aujourd'hui pour une vision plus extensive c'est à dire être en capacité d'assurer effectivement bien entendu la vente de billets de train dans les gares mais que et notamment dans certaines gares je pense à la gare de ghana où effectivement il n'y a plus d'autres services ou des gares où il ya très très peu de services comme à montluçon ou à guéret que nous on soit en capacité aussi d'apporter des éléments complémentaires comme ceux qui ont été vus avec eux dans le cadre du cercle à réinventer ou qui ont été vus dans le cadre des projets qui ont été menés par le programme alteraction voilà donc 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 aujourd'hui le sujet c'est celui là et et nous aujourd'hui on va pas signer des baux d'occupation des espaces si effectivement on n'a pas la garantie que va comprendre on peut s'appuyer sur les gares pour fournir des services à nos voyageurs qu'ils soient autres que juste la vente de titres de transports donc c'est aujourd'hui le coeur du le coeur du sujet le coeur de la discussion qu'on a avec la connexion après il ya d'autres subsidilités juridiques aussi sur la date de prise des locaux etc sur lequel il ya des divergences de vues mais on en est là aujourd'hui le coeur du sujet c'est quelle est l'interprétation qu'on a du décret qui régit qu'on peut faire dans les espaces réguliers olivia des questions oui il ya beaucoup de questions alors comme on a commencé par les gares peut-être finaliser sur cette partie c'est à dire que la nicolas répondu sur le type de service il ya beaucoup de questions qui parle si de la localisation donc je vais en lire une parce que du coup elle se ressemble à peu près sur l'aménagement des gares compte tenu de la situation financière actuelle délicate mais faudrait-il pas réduire ce poste en limitant aux gares les plus importantes par exemple les autres questions sont similaires c'est à dire que est-ce qu'on doit être dans toutes les gares desservies par un cop ou que dans quelques unes il y en a au moins quatre de questions comme ça alors il ya donc déjà première chose quand on parle de l'arrivée dans les gares c'est bien entendu quelque chose des aménagements et tout ça seront déclenchés aussi en même temps que le tour de table financier sera sera finalisé dire que dans les 21 millions d'euros d'investissement il ya l'investissement dans les espaces en gares donc pour l'instant il n'y a pas de présence de rail cop dans les gares qui sont desservies donc c'est pas une charge pour l'entreprise donc ça c'est le premier point le deuxième point il ya des gares qu'on va réouvrir c'est pas le terme mais disons qu'il ya des gares sur lesquelles il n'y avait pas d'autre présence nous c'est important et ça correspond je pense à l'adn du projet d'assurer une présence physique effectivement dans chacune des gares desservies et notamment dans les gares où il ya plus de service je pense à saint-germain des fossés je pense à gana ça suit historique enfin il ya un certain nombre de gares sur lesquelles il ya aujourd'hui va éloigner du numérique et qui n'ont pas forcément accès aux outils numériques après c'est vrai que dans les grandes gares on peut se poser la question on peut dire mais pourquoi finalement rail cop serait présent de ces gares puisqu'il existe d'autres guichets notamment les guichets de la sncf à date il n'est pas envisagé en fait pas par le groupe sncf de mutualisation et de partage en fait de ces espaces pour permettre effectivement de mutualiser quelque part c'est vrai que ça fait pas beaucoup de sens d'avoir dans une gare par exemple comme bordeaux d'avoir un espace de vente rail cop d'avoir un espace de vente sncf d'avoir un espace de vente demain le train etc de multiplier finalement ces espaces de vente donc bon ça pourrait être intéressant de mutualiser aujourd'hui c'est pas un service que propose gare et connexion et ce n'est pas un service que sncf voyager de mettre en place juste repréciser effectivement ce qu'a dit nicolas mais c'est important aujourd'hui dans les charges cas la coopérative au quotidien il n'y a rien qui concerne la voie à la ligne voyageurs bordelien ce sera déclenché tous et toutes ces charges là uniquement le jour où les fonds arriveront aujourd'hui les les charges de rail cop portent sur le fret et c'est les frais de fonctionnement de la coopérative pas du tout sur sur cette future ligne olivia oui alors comme il ya toujours beaucoup de questions je vais me baser sur les votes et du coup une question de monsieur le panneau comment sommes nous impactés avec l'augmentation du prix de l'énergie pour la circulation de nos convois actuels on va laisser répondre au nicolas alors ainsi c'est plutôt des questions opérationnelles donc je rappelle mais normalement pas trop parfois aussi vraiment que ce que je m'entends le génère est resté pendant un moment autour des 1,20 et 1,25 et la pique pour en juillet 1,25 et c'est redescendu je pense qu'il faudra peut-être un peu répété parce qu'on entend un peu moins bien alors ce qu'il faut voir aussi je me permets donc effectivement je me permets de parler donc on n'est pas franchement impacté et ce qu'il faut savoir c'est quand même le prix du gazonnement routier est un prix en fait qui est qui est encadré en fait qui est régulé et qui est disponible en fait sur le site de la psf les tarifs en fait parce qu'on utilise les installations qu'on appelle les stations combustibles les stations service effectivement de SNCF pour utiliser donc mais pour l'instant n'est pas trop impacté par cette hausse des prêts des carburants qui est liée aussi je pense à l'efficacité énergétique intrinsèque du ferroviaire j'enchaîne toujours avec les votes alors une question un peu un peu différente donc je souhaiterais savoir où il est possible de trouver les éléments permettant de se faire un avis sur la visibilité du projet lyon bordeaux investissement prévu prévision sur quelques années etc il est difficile de trouver ces informations alors je suis arrivé président il ya un mois ça a été mes questions sur quoi s'était basé la la faisabilité de telle ou telle ligne que ce soit la ligne de frais initiale que ce soit cette ligne là où les lignes futures qui ont été aussi cernées par les cercles qui ont travaillé dessus donc et là je vais m'appuyer sur nicolas parce que il ya des études de marché qui ont été faites d'ailleurs je pense que c'est devrait d'ailleurs expliquer mieux que tu expliqueras mieux que moi ce genre de choses il ya des études de marché qui ont été faites sur certaines lignes là avant que avant qu'elles soient mises en services où ça se trouvent ben ça se trouve d'un arrêt de coop vous prenez très bien que c'est pas des études qui peuvent être mises sur la place publique parce que même si nous sommes une coopérative nous sommes quand même dans un secteur concurrentiel et ce sont pas des informations qui effectivement peut être mises sur la place publique mais les études de marché qui ont été faites sur pour aller sur telle ou telle ligne et puis je rappellerai qu'effectivement il ya pas mal d'informations je pense dans le document d'information synthétique qui reprend les éléments donc c'est les éléments qu'on a déposé à l'autorité des marchés financiers pour pouvoir faire un appel public à l'épargne pour permettre effectivement d'appeler publiquement à devenir sociétaire en fait donc il ya ce document d'information synthétique qui est disponible sur le sur le site web de rancop voilà donc du coup il ya il ya ces informations là vous retrouvez des éléments sur le potentiel de voyageurs vous retrouvez ça sur le document d'information synthétique alors il y a plusieurs choses effectivement dans ce document là c'est un document comme disait nicolas qui donne des éléments financiers des éléments d'études de marché si vous prenez aussi donc des parts sociales enfin des parts sociales en titre participatif sur l'état vous avez également un document d'information sur sur ces éléments là vous avez sur le site de racontes la faq aussi à la fois en question il ya un certain nombre de réponses aussi sur les prévisions de de trafic des éléments d'études de marché des éléments liés aux perspectives de développement commercial je sais pas si on a répondu effectivement existe des documents synthétiques effectivement le détail qui était demandé par la question ça c'est pas tout à fait possible pour les raisons que j'ai évoqué tout à l'heure secteur quand même conclure ancienne par rapport à tout ça olivia une autre question oui à cinq votes pour où en est l'étude des horaires sur lyon bordeaux alors ça je me permets de répondre là dessus et ça me permettra aussi de répondre peut-être à une question que j'ai vu passer en fait ouais alors sur le voilà c'était la question en fait il y a une question disant il y avait une question qui était posée le service repoussé de quelques mois pour sion de mauvaise qualité à nos premiers trains ne sont pas rénovés avant un an et il manque des millions d'euros comment expliquer ce changement radical de situation c'est très simple en fait c'est qu'une première chose que nous ont demandé les banques c'est d'avoir la garantie d'avoir la garantie qu'on puisse circuler sur le réseau c'était la première chose qui nous demandait donc les les discussions initiales qu'on avait avec les banques c'était ça c'était de qu'elle le disait mais ok c'est bien gentil vous voulez faire un bord de guion mais aujourd'hui est ce que est ce que sncf réseau va vous autoriser à circuler et donc ça c'était le premier point bloquant qu'on a réussi à débloquer il ya maintenant un an et il faut bien faut bien voir qu'aujourd'hui rai cop alors mis à part près d'italia mais c'est le projet de d'entreprise qui se positionne effectivement sur le marché français qui est le plus avancé donc nous on est en train d'aussi de d'ouvrir des portes et il ya un certain nombre de choses qu'on a pu on a pu avancer on a eu des discussions compliquées effectivement avec sncf réseau aujourd'hui on a des bonnes relations avec sncf réseau ce qui fait qu'effectivement on a pu construire un plan de transport qui est celui que vous avez là avec sncf réseau qu'on demande pour l'inscription aux horaires de service donc voilà donc le premier sujet en fait c'était ça c'était que les banques ont dit non mais attendez vous n'avez pas la garantie de pouvoir circuler nous faut des garanties pour que vous puissiez circuler sur le réseau fin octobre une fois qu'on a pu avoir ça ben on s'est rendu compte qu'en fait les banques nous disaient ah oui mais en plus est ce que vous êtes bien sûr que vous allez vous allez pouvoir réussir est ce que vous avez bien pris en compte en fait notamment tous les risques qui se seraient associés aux démarches de votre activité dont effectivement ce risque trafic qui aboutit aujourd'hui à ce que les est ce que les négociations avec les banques sur un scénario stressé aboutissent à cette enveloppe de ce matelas de cash en fait qui est de 22 millions d'euros qui en toute transparence et pas du tout ce dimensionnement qu'on avait envisagé c'est énorme en fait quand même d'avoir ce matelas de cash c'est à dire que ça nous permet quand même de fonctionner pendant plusieurs années en ayant location d'utilité donc c'est ce qui a conduit effectivement à ce que on arrive à la conclusion au début d'année aujourd'hui le tour de table financier on n'arrivait pas à le conclure et donc il fallait repousser une deuxième fois le lancement de la lignée bord de Lyon et c'est pour ça qu'aujourd'hui tant que cet élément là n'est pas stabilisé et qu'on n'a pas toutes les garanties nécessaires pour pouvoir démarrer la lignée bord de Lyon on n'annonce pas de date de lancement de la lignée bord de Lyon parce que voilà aujourd'hui nous maintenant enfin j'aurais tendance à dire sur le lancement de cette ligne moi j'ai peu d'inquiétude sur notre capacité technique à la lancer on a vu avec effectivement le fret qu'on est en capacité de démarrer le train alors on va dire oui mais le fret c'est pas la même chose que le voyageur il y a des niveaux etc sans doute mais globalement on a quand même des bonnes bases pour y aller il y a un certain nombre d'éléments qui nous permettent d'avancer mais le vrai sujet c'est aujourd'hui malgré effectivement ces 8 millions d'euros qu'on a levés qui sont plus que ce qu'on avait prévu initialement dans notre scénario de référence je ne sais pas pour ceux qui sont un peu l'historique initialement on était parti sur une enveloppe de comporte de 5 millions d'euros qui permettait de faire effet levier pour lever de la dette et pour financer notamment les actifs qu'on vous a présenté tout à l'heure à hauteur de 2 millions d'euros aujourd'hui on est plus dans cette situation là malgré le fait qu'on était plus loin à hauteur de 8 millions d'euros aujourd'hui on sent bien qu'il y a une frilosité pour aller sur ces marchés là donc voilà je pense que peut-être pour parce que j'ai vu que la question était posée par rapport aux banques pour expliquer un peu cette frilosité on va dire je pense qu'il y a plusieurs choses c'est qu'on rentre sur un marché qui s'ouvre ce qu'a dit Nicolas en effet c'est qu'aujourd'hui les autres entreprises ferroviaires qui sont positionnées sur le marché c'est trainitalia donc qui est adossé effectivement à un opérateur historique si vous suivez un peu l'actualité il y a d'autres entreprises notamment je pense à l'entreprise le train qui est aussi on va dire une start-up du ferroviaire une nouvelle entreprise ferroviaire qui rencontre aussi un certain nombre de difficultés comme vous pouvez le dire dans la presse sur les questions du matériel roulant des levétrons etc donc on n'est pas les seuls aussi à essuyer ces plâtres là je pense que voilà on rentre sur un nouveau marché qui a été en situation de monopole pendant très longtemps donc voilà question qui a été beaucoup subventionné donc effectivement interrogation des banques sur notre capacité réelle quand bien même les modèles ont été challengés ont été travaillés étudiés questionnés par par 6 sera par orange par état visorié etc quand même une mission voilà les banques s'interrogent sur sur une sur la rentabilité en plus effectivement c'est un modèle coopératif où vous le savez on rémunère très peu le capital puisque c'est pas la philosophie de raikov c'est bien de développer un service au service des territoires et donc d'être dans cette logique là donc c'est un modèle d'entreprise qui est finalement très peu connu par les coopérateurs par les par les banques alors ce qui est intéressant de voir c'est que les banques avec qui on discute depuis un an et demi deux ans bientôt elles sont quand même toujours là c'est à dire que elles sont intéressées par raikov elles nous rappellent elles nous appellent elles nous disent bon comment ça et certaines nous ont donné des accords aussi un mois prévisionnel sur un certain nombre de montants donc elles voient bien qu'elles ont aussi une carte à jouer en accompagnant raikov en tant que projet citoyen qui coche énormément de cases en termes de responsabilité sociale en termes de d'engagement environnemental etc donc on sent bien qu'elles ont envie d'y aller mais par contre effectivement c'est cette question de la finalement un peu de la du risque lié au marché qui s'ouvre au modèle coopératif qui qui voilà qui interroge par rapport à un modèle dominant on va dire qui n'est pas qui fonctionne pas de cette manière là c'est à dire qu'on nous a déjà dit en gros si vous étiez adossé à un grand groupe il n'y aurait pas de problème mais comme là en fait on est 13000 sociétaires petits porteurs on va dire effectivement dans la dans le logiciel d'analyse du risque de la banque c'est nouveau pour eux en fait dans dans les questions qui reviennent aussi c'est c'est 40 millions d'euros encore de l'argent des collectivités ou de l'état autre pas du tout on n'est pas là là les 40 millions dont on vous parle là c'est pas de la subvention d'état l'état aujourd'hui effectivement avec ce qui se passe actuellement cherche de l'argent partout c'est pas de l'argent qui vient de l'état c'est pas de l'argent qui vient des collectivités c'est des banques comme tout le monde peut faire un prix pour acheter une maison on fait un prêt au prix d'une banque pour faire son tourneraï cop on a simplement parce que vous achetez une maison la banque vous demande des garanties nous comme nous n'avons que deux ans on a besoin de ces garanties là pour pouvoir faire le prêt puisque la banque sinon nous prête pas ce qui est demandé aux régions c'est de garantir le prêt certains pensent que c'est l'argent qui vient de de l'impôt pas du tout pas du tout c'est de la c'est de la dette de l'emprunt et on garde et les régions sont là pour nous garantir cette cette emprunt là voilà olivia alors prochaine question il y en avait une qui avait 11 votes et qui revient aussi sous différentes formes quel élément vous permettre de penser atteindre l'équilibre économique en 2020 alors je précise j'ai vu cette question je pense que là dessus je trouve que vous êtes précis aujourd'hui l'équilibre économique si on reste sur le périmètre actuel d'activité c'est à dire développer continue à développer le prêt et continue à monter en puissance sur le sur le voyageur on ne sera pas à l'équilibre économique en 2023 on va continuer à avoir des pertes en 2023 et 2024 si vous reprenez notre documentation d'information synthétique on voit qu'on est en perte pourquoi parce qu'on a besoin d'embaucher des gens en amont pour pouvoir les former ben pour être agent de bord pour faire les formations sur la ligne etc donc la question d'atteindre l'équilibre économique c'est pas sur le modèle rythme dans son ensemble c'est pas le c'est pas le enfin 2023 on ne le sera pas on continuera à être en perte ça faut être très clair là dessus par contre effectivement si on isole donc ce schéma là l'activité fret au regard des prospections commerciales il ya actuellement on peut penser équilibrer les comptes sur le volet fret parten de 2023 c'est l'objectif effectivement je pense qu'on a des perspectives raisonnables pour se dire que sur le volet fret mais si on raisonne sur l'ensemble alors il ya une question et je me ça me permet d'enchaîner sur une autre question qui avait beaucoup d'autres c'est si vous n'avez pas attendu les financements attendus pour le voir le financement mocaire qu'est ce qui se passe vous comprenez très bien que aujourd'hui ça fait maintenant trois ans qu'on fonctionne sur nos fonds propres c'est à dire que sur ce qu'ont apporté les sociétaires et qu'à un moment donné mener tous les sujets tronc alors soit effectivement on arrive effectivement à avoir toujours cet engouement des sociétaires qui est notre communauté qui s'agrandit et qui fait qu'on a les capacités financières pour mener à la fois le développement du fret et à la fois le développement du voyageur de fonds et donc on continue à avancer soit à un moment donné il faudra faire des choix très clairement parce qu'aujourd'hui je rappelle que comme l'a dit Patrick effectivement aujourd'hui on ne fonctionne que sur nos fonds propres on n'a reçu aucune subvention publique alors on vient de recevoir effectivement une subvention pour un projet d'expérimentation sur le fret autour de l'Aveyron qui est une subvention du commissariat de massif du massif central je remercie d'ailleurs ici à hauteur de 200 000 euros mais pour l'instant y compris sur le démarrage de l'activité fret on avait fait une demande dans le cadre du plan de prendre relance pour un des subventions qu'on n'a pas eues donc on n'a pas d'autres ressources à date que les fonds propres qui sont apportés par nos sociétaires via le sociétariat de l'activité participatif et le développement de l'activité commerciale donc si à un moment donné effectivement on constate que ben cet engagement ne vient pas de la part des collectivités qui pourraient se porter garant de la part des institutions financières ben il faudra qu'on se pose la question radicale sur se dire qu'est ce qu'on fait est ce que on met en on prend acte du fait que le développement du voyageur ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu et donc ben qu'il faut qu'on se dimensionne sur le permettre de l'activité fret pour permettre le développement de l'activité fret mais en tout est-il à cause il y aura des décisions à prendre par rapport à ces sujets là clairement aujourd'hui puisque je rappelle que je ne vais pas redire ce que j'ai dit mais globalement aujourd'hui nous on a une activité fret qui techniquement fonctionne bien commercialement a eu plus de difficultés mais j'espère que sur ce volet là on devrait atteindre l'équilibre au cours d'un an prochain et puis on doit continuer en parallèle à investir sur le voyageur dans la perspective du développement du bord de Lyon et ces développements on les fait enfin tous ces développements là toute la croissance de l'entreprise on le fait sur nos comptes propres et à un moment donné il faudrait qu'on se pose des questions là dans le prolongement de ce que dit nicolas effectivement si l'effort n'arrive pas il y aura des décisions à prendre et parmi les décisions il va se poser la problématique des différents personnels dont on a besoin pour pouvoir faire fonctionner nos trains vous savez aujourd'hui que et dans un de mes courriers je vous en avais parlé aujourd'hui un autre point tendu de Reikop c'est le personnel même si c'est le moins que la levée de fonds beaucoup moins que la levée de fonds depuis on est jusqu'à il y a trois ans à l'ouverture de la concurrence ben il y avait peu de personnel qui étaient peut-être formés à ce dont on a besoin aujourd'hui à l'ouverture de la concurrence Reikop mais toutes les autres entreprises qui sont arrivées dans le secteur du funéraire du ferroviaire ont eu besoin de ces profils là donc aujourd'hui on a besoin de tous ces profils là si demain on devait faire le stand-by parce que les fonds ne sont pas là suffisamment tôt on prend le risque de perdre ces profils là et revenir à ce qu'on est aujourd'hui ben ça prendrait on l'a à peu près jugé avec Nicolas minimum un an on prendrait un an de retard supplémentaire c'est à dire qu'on suspenderait une partie de notre activité qu'on a aujourd'hui et il nous faudrait le jour où on a les fonds un an supplémentaire pour pouvoir revenir à l'art c'est à dire je vous disais tout à l'heure on compte entre l'arrivée des entre l'arrivée des fonds et le démarrage de la ligne un an si on avait plus ce personnel là pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure ben on serait plus sur un an on serait sur au minimum deux ans donc vous voyez un petit peu tout s'enchaîne par rapport à ça d'où la nécessité d'où l'urgence de d'avoir assez rapidement ces fonds dont dont on parle et notamment les garanties quoi olivia une autre question oui alors une question un peu différente si je la vois toujours et qu'il y avait neuf votes quand même il serait bon d'associer au ram voyageur un service de messagerie express pour des petits colis comme ce comme cela peut apporter un complément de recettes de gare à gare alors c'est oui vous avez tout à fait raison d'ailleurs c'est un des sujets qui avait été proposé donc sur le là dessus ça rejoint la discussion que j'avais précédemment et encore une fois c'est là où on voit les portes on essaie d'ouvrir pour qu'on puisse avoir ce service de messagerie pour qu'on soit en capacité de collecter les colis donc collecter les colis dans nos espaces l'activité de collecte de colis dans les espaces est aujourd'hui considérée comme une activité commerciale qui ne peut pas donc se faire dans les espaces réguliers plus des contraintes techniques donc typiquement si aujourd'hui on a des espaces on nous dit vous ne pouvez faire autre chose que de la vente de billets train et bien schématiquement ce type d'activité on peut pas le faire on ne peut alors il ya d'autres questions techniques notamment liées au à la sécurisation de bagages non accompagnés puisque dans cette figure dans cette configuration de bagages non accompagnés mais voilà typiquement nous là c'est aussi enfin je trouve que ça illustre bien aussi les sujets qu'on aborde sur lesquels on essaie d'avancer dire typiquement là on est sur une question réglementaire en fait on essaie de porter sur lesquels on a on s'appuie sur des juristes notamment pour faire valoir nos positions pour pouvoir offrir la possibilité effectivement demain d'apporter ce type de service pour l'instant il ya des questions techniques aussi mais il ya surtout une question juridique c'est qu'aujourd'hui cette idée qui est à mon avis excellente on en l'état actuel de notamment du document de référence des gares on ne peut pas le faire dans des espaces réguliers ce genre de proposition c'est typiquement les propositions que pour les sociétaires qui sont dans les certes c'est leur rôle de trouver ce genre de choses et les opérationnels justement sont à l'écoute et analyse derrière les différents inconvénients qu'il pourrait y avoir au niveau là vient de le citer pour ce type de messagerie express mais tout un tas de demandes et d'idées justement pour compléter le service sont amenés dans ces cercles là et encore une fois on ne les remerciera jamais assez de de ces travaux qu'il faut à l'intérieur de ces cercles olivia il ya quatre votes pour la question par rapport aux rames anciennes acquises avez-vous prévu un chargement facile de vélo classique ou assistance électrique beaucoup plus lourd alors je rebondis sur ce que vient de dire patrick c'est effectivement typiquement c'est les éléments qui ont été apportés par le cercle train et vélo donc les sociétaires comme je disais tout à l'heure ont participé à la réflexion sur le diagramme d'aménagement donc aujourd'hui dans les x 72 500 il est prévu 13 places vélo par rame c'est effectivement un certain nombre de places qui sont dédiées aux vélos lourds donc c'est pas des places pas des vélos pour les suspendre en fait il y aura des crochets pour ce vélo mais il y a aussi des places pour mettre les vélos à plat ou les vélos lourds ou les vélos un peu particuliers et notamment potentiellement les remords bon voilà aujourd'hui ça c'est c'est un des sujets d'ailleurs qu'il faudra qu'on discute en tout cas c'est vrai que c'est un des éléments qui a été remonté dans le cadre des cercles dans le cadre de la définition du diagramme d'aménagement oui alors alexandra il ya encore quelques questions sur les titres participatifs sur le fait que on avait fait notre premier levée de fonds nous mêmes que là on passe par un intermédiaire donc ça peut coûter plus cher donc un petit peu explicité tout ça peut-être redire très rapidement la différence entre parts sociales et titres participatifs une fois de plus parce qu'il ya encore quelques questions je peux reprojeter effectivement la présentation oui alors effectivement cette fois on a fait le choix de s'appuyer sur la plateforme lita parce qu'en fait l'année dernière on avait en fait c'est une question de gestion en interne la gestion des titres participatifs nous aujourd'hui on a on n'a pas d'interface en interne gérer les titres participatifs vous connaissez pour beaucoup d'entre vous l'interface de souscription vous pouvez prendre des parts sociales donc on a développé un raccord a mis les moyens pour développer cette interface de souscription aussi donc c'est un outil qui nous coûte un peu d'argent et par contre pour les titres participatifs c'est autre chose vu que c'est des des produits financiers qui sont rémunérés enfin c'est un peu un autre mécanisme aujourd'hui on n'avait pas d'outils pour gérer un flux massif de souscription avec des relativement petits tickets pour ça que l'année dernière pour rappel l'année dernière on avait lancé la levée de fond avec un montant minimum de 3000 euros pour les sociétaires donc effectivement c'est un montant quand même conséquent que tout le monde ne pouvait pas se permettre d'investir dans la coopérative ça avait effectivement ça nous avait été remonté on avait tout à fait conscience mais aussi quelque part pour limiter le nombre d'investissements et la gestion la gestion derrière donc là on s'appuie sur l'état pour une question de gestion tout simplement pour une question de gestion des titres participatifs alors si je reviens sur les sur la différence aujourd'hui on est à 160 mille sans prendre tout à l'heure je suis allée dans l'après-midi on était un peu plus de 60 160 mille euros sur l'état et je vais revenir sur le sur la question de la différence entre le dernier voilà exactement moi je vais partager ça donc en fait les parts sociales ça va venir donc le montant d'investissement en parts sociales c'est 100 euros pour les personnes morales ou les collectivités en fait ça dépend du nombre d'habitants du chiffre d'affaires donc voilà 100 euros pour une personne physique minimum après vous pouvez prendre une part de part dix part autant de parts que vous voulez bien sûr le rendement il est limité puisqu'en effet il peut y avoir une redistribution en cas de bénéfices mais comme je le disais cette redistribution est encadrée par la loi et en plus c'est la santé générale des sociétaires qui décide de cette redistribution le remboursement est possible si la trésorerie de la coopérative le permet et forcément tant que la coopérative en fait fait des pas des pertes la valeur de la part faire donc vous avez tout intérêt quand vous investissez à garder vos parts quand même un certain temps si vous envisagez de les revendre alors vous pouvez les revendre attention ça c'est très important car la coopérative ou à un autre sociétaire rythme est un modèle non spéculatif c'est un modèle d'entreprise où quand vous êtes sociétaire vous avez des parts vous pouvez pas spéculer sur vos parts sociales et les vendent à des tiers à un tarif supérieur c'est vraiment voilà ça c'est important d'avoir en tête en revanche donc vous bénéficiez d'une réduction fiscale sur vos investissements de l'ordre de 25 enfin autour de 25% si vous êtes imposable d'ici la fin de l'année petit point d'information vraisemblablement ce taux de 25% devrait repasser à 18% en janvier donc si vous envisagez d'investir dans la coop faites le maintenant parce qu'en janvier vous n'aurez une réduction fiscale que de 18% sur votre investissement et puis si vous devenez sociétaire ben là vous avez la possibilité effectivement de contribuer concrètement à la vie de la coopérative en revanche les titres participatif donc c'est un peu différent donc vous pouvez en prendre si vous êtes sociétaire ou si vous n'êtes pas sociétaire le minimum est de 500 euros donc pareil vous pouvez en prendre 1 2 3 vous pouvez en prendre autant que vous voulez il ya des intérêts qui sont alors il ya une part fixe et une part variable je ne rentre pas dans les détails c'est un peu technique mais en gros vous avez une part fixe d'intérêt qui fait une partie de votre de votre investissement qui est versé alors normal enfin qui est versé qui est calculé annuellement ensuite on a un décalage de versement ou la troisième année donc on a dans le cas du contrat d'émission dcp on prévoit de verser les intérêts au bout de trois ans après l'investissement et la part intervient le remboursement intervient au bout de dix ans à la valeur nominale donc voilà c'est un peu différent par contre effectivement vous avez aussi le remboursement hier pme enfin l'avantage fiscal hier pme à 25% mais si vous n'êtes pas sociétaire c'est juste un produit financier mais qui ne vous donne pas droit de vote en assemblée générale donc il ya une assemblée générale de porteurs mais il n'y a pas de pouvoir dans la coopérative si vous n'êtes pas sociétaire je souligne que l'on ces deux ces deux instruments financiers ont été labellisés par financeurs donc financeurs c'est un organisme qui labellise les produits financiers de du on va dire de l'école pas que de l'économie sociale et civile mais en fait les produits financiers qui contribuent en fait à à des enjeux de transition écologique à des enjeux sociaux et on a dû déposer un dossier qui traduit bien la transparence de nos pas et le la dynamique la dimension de solidarité qu'incarne donc on est la visibilité on fait partie de on fait partie de le financement une précision aussi les que ce soit les parcs sociales ou les titres participatifs ça peut être des personnes physiques ça peut être des personnes morales à des entreprises et et aujourd'hui donc il ya certainement des chefs d'entreprise qui nous écoutent là ou des personnes qui sont employées dans une entreprise aujourd'hui les entreprises elles soit l'achat d'entreprise il est déjà il est déjà convaincu par le bilan carbone de l'empreinte carbone qu'est son entreprise dans la société aujourd'hui savoir que c'est de plus en plus important de plus en plus demandé par exemple dans les appels d'offres et souscrire à ce genre de choses donc prendre des parts sociales ou des titres participatifs contribue à baisser le bilan carbone d'une société donc pour ceux qui sont salariés ils peuvent aller voir leur chaîne entreprise pour le je pense que leurs comptables ou autres sont sont au courant de ce genre de choses mais c'est c'est une c'est un canal pour avoir pour avoir plus de fonds pour pour rai cop de l'autre côté de l'échelle j'ai été interpellé par une association sur des tout petits revenus qui souhaiteraient adhérer à rai cop mais pour qui 500 euros ça fait beaucoup on peut le comprendre la solution qui est pour pouvoir adhérer ben c'est tous ces gens là se peuvent se regrouper en souvent c'est c'est des c'est déjà des associations qui gèrent des ces personnes qui sont un petit revenu donc ces personnes là peuvent se rassembler créer une petite structure puis d'association et venir adhérer à rai cop pour prendre un titre participatif à titre au nom de cette association là ça permet aussi pour eux de faire de faire un geste là voilà olivia il ya une question qui a 14 votes et qui reprend aussi un peu les aimants de langage d'autres questions donc je vais la lire est-il vraiment indispensable de vouloir se lancer sur quatre allers-retours sur lyon bordeaux ce qui nécessite au moins huit rames alors alors que l'on pourrait peut-être être moins ambitieux au départ etc c'est à peu près les mêmes questions alors deux éléments de réponse le premier c'est que le ferroviaire est une industrie de coûts fixes donc il ya un certain nombre de coûts qui sont nécessaires quel que soit je dirais le volume d'activité donc donc il ya des coûts fixes donc finalement plus on a de train plus et un certain nombre de choses le deuxième même si quatre allers-retours ça fait 400 un aller-retour ça fait pas ça c'est ça que ça veut dire on divise pas par quatre en termes de charge d'exploitation faire qu'elle est charge d'exploitation aujourd'hui qui ne sont pas proportionnel au nombre de trains alors il y en a bien entendu le pph ont payé à smcf réseau qui représente quand même quasiment un quart de nos charges d'exploitation ben c'est en train kilomètres donc moi vous avez train moi vous payez de péage mais moi vous avez de recettes donc voilà donc il ya effectivement un niveau un niveau à atteindre après nous pour être clair aujourd'hui le l'approche qu'on a c'est d'envisager une montée en puissance du service en fonction de l'arrivée des rames c'est à dire qu'on va pas entre jour a jour b on va pas switcher de zéro à quatre aller-retours quotidien c'est pas le sujet donc on va avoir une montée en puissance progressive du service on a dû retravailler avec charles sur ce cette progressivité sur le la montée en puissance du service d'agent mais aujourd'hui il ya quand même un certain nombre de frais fixes d'ailleurs je crois que je dis que dominique chalut aussi il a répondu effectivement à ces éléments là voilà il ya un certain nombre de mais il va y avoir une montée en puissance progressive je permets également je j'ai noté dans une des réponses d'ailleurs qu'il y avait un sujet qu'on regarde parce qu'apparemment il ya un problème de cohérence entre l'information sur les allers-retours qui est sur l'interface d'état et et celle qu'on vient de communiquer aujourd'hui c'est juste que patrick tu as invoqué quatre allers-retours bord d'orion c'est pas quatre allers-retours bord d'orion c'est deux allers-retours bord d'orion deux allers-retours limogneaux un allé simple mousse ok voilà donc c'est ça le c'est ça le plan de transport nominal en fait qui va nous permettre de alors et pour être clair aujourd'hui ce qu'on a quand on a fait l'étude de marché on a donc on est sur un certain nombre d'allers-retours et on a fait un test de sensibilité on a regardé qu'est ce qui se passe si on augmentait la fréquence en fait et si on passait à six allers-retours entre bordeaux et lyon est ce qu'on a constaté c'est qu'il y avait une augmentation de 40 % du nombre de voyageurs kilomètres et de quasiment 50 % du nombre de voyageurs donc si on augmente la fréquence en fait de circulation le service devient encore plus attractif et on peut aller encore plus loin bon aujourd'hui ce passage à l'échelle nécessiterait d'avoir davantage de matériel etc donc donc c'est pas pour tout de suite mais mais clairement clairement plus on va avoir un service qui va être fréquent dense si le potentiel de marché suit plus la rentabilité va être là par contre on peut pas non plus descendre un certain niveau ou là pour le coup on n'atteindrait pas la rentabilité économique du service olivia oui une question de dimitri réchauffe neuf votes si la levée de fonds échoue est ce qu'il y a un plan b si la levée de fonds échoue il va falloir effectivement comme le disait tout à l'heure nicolas faire des choix on va se très certainement se concentrer sur le fret et 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 le fret ça veut dire une montée en puissance une montée en puissance des différents de commandes qu'on peut faire dessus mais effectivement la la rai cop n'aura pas qu'on dirait le développement que souhaitait tout le monde y compris tous les sociétaires qui sont arrivés là on sera effectivement obligé de d'avoir de réduire complètement la voilure partout quoi d'autant que d'autant que si si elle échoue il faudrait que la montée en puissance du fret soit très rapide en fait c'est à dire que là aussi on s'est fixé l'année pour pouvoir monter en puissance sur le fret il faudra que cette montée en puissance soit plutôt quand on est sur le premier semestre plutôt que sur toute l'année voilà après on est quand même assez positif sur sur le le fait que les fonds soient là et on compte comme je le disais sur sur tout le monde y compris y compris les sociétaires et notamment parce que aujourd'hui il ya des régions où ça avance très bien pour la garantie sur d'autres c'est plus compliqué dont la sauf dans la région aura où c'est sévéré où c'est vraiment le plus compliqué et j'invite tous les sociétaires peut-être à se rapprocher du cercle de de lyon et lesquels se rapprochent et un cercle aussi à l'auvergne et ses adhérents là de se rapprocher vers alexandra pour que mettre en place une une action commune pour pour motiver justement la la région aura qui aujourd'hui est la plus compliquée voilà donc je pense que on devra passer par là pour pour avancer plus rapidement dans dans la mise en place de de ces fonds aujourd'hui en fait c'est vrai qu'on a des signaux positifs on va dire on sent que ça bouge mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas les lettres d'engagement signé on est en risques voilà donc effectivement pour répondre aux questions qui sont posées sur ces sujets là on travaille sur ces hypothèses de re de recalibrage du choix qui pourrait être fait par rapport à cette question la trésorerie effectivement dans dans les mois qui viennent ce que je voulais dire ce que la question a été posée à plusieurs reprises sur les banques avec qui on est en discussion donc le bout le pool bancaire avec qui on discute on a les banques du groupe bp ce dans toute leur diversité qu'elle d'épargne crédit coopératif la nef bien sûr qui est à nos partenaires par ailleurs et qui a été là une des premières banques à donner un accord de principe qui nous soutient qui est vraiment à nos côtés d'ailleurs j'ai une petite page de pub pour la nef parce que je pense que c'est de bonnes augures la nef est aussi en levée trop pour devenir indépendante pour devenir une première banque la première une des premières banques éthiques indépendantes parce qu'aujourd'hui elle est adossée au prix du coopératif donc je vous invite vraiment aussi à si vous intéressez à enfin à les soutenir parce qu'ils font un travail formidable et nous ils ont beaucoup aidé aussi jusqu'ici donc le groupe bp ce le groupe alors crédit mutuel dans toute sa diversité c'est ici groupe arkea notamment le comment le crédit agricole avec ses différentes entités voilà aujourd'hui les principales banques avec lesquels on est en discussion mais vous savez rai cop est une est une entreprise nous sommes pas un service public donc toute entreprise fait des business plan toute entreprise ben prévoit de rentrer des fonds à un certain moment de rentrer du chiffre d'affaires ça se passe pas toujours comme on le pense et effectivement toute entreprise a des risques là effectivement si on rentre pas ces 40 millions d'euros ben effectivement on a de gros risques on a de gros risques comme tout encore une fois comme toute entreprise pense que c'est une coopérative il faut que ce qu'on rentre comme argent soit supérieur à ce pour en sorte qu'on rentre tous les jours comme dans tous les ménages voilà c'est pareil olivia une autre question juste pour dire parce que je sais pas si vous voyez mais on a déjà répondu en fait on a encore 119 questions ouvertes on a 181 questions qui ont été qu'elle on a répondu parce que je sais pas si tout le monde voit ça donc voilà on va encore en prendre quelques unes on terminera à 20 heures oui donc je m'excuse d'avance on pourra certainement pas répondre à toutes les questions mais on reste bien sûr à votre disposition laetitia qui est là voilà qui est qui vient nous rejoindre il n'y a pas il ya quelques semaines est en charge de la vie coopérative donc si vous avez des questions n'hésitez pas aussi à lui poser sur l'adresse sociétaire à traiter point fr et voilà donc voilà je m'excuse d'avance mais c'est vrai que je pense qu'on n'aura pas le temps de traiter les 119 questions oui question de question de laurent parce qu'il ya douze votes que dire aux sociétaires qui ont manifesté leur soutien initiale via les parts sociales et qui peuvent légitimement être inquiets voire regretter leurs gestes a fortiori alors que raicop met en avant les titres participatifs comment redonner confiance pour ceux qui doutent alors je pense qu'il ya plusieurs choses c'est que j'ai l'impression que dans la question il ya le sujet des titres participatif parce qu'il ya une rémunération alors que les parts sociales sont pas rémunérés c'est peut-être ça qui est mis en avant en tout cas ce qu'il faut dire quand même c'est qui est une fin l'inquiétude aujourd'hui on a aussi démontré tout ce qu'on avait pu faire grâce à cet engagement donc l'engagement des premiers sociétaires a permis à raicop d'être une entreprise ferroviaire de faire bouger un certain nombre de lignes de re questionner le modèle ferroviaire on voit qu'il ya des avancées qui ont été faites aussi sur les services il ya des services qui étaient abandonnés depuis un certain temps qui ont été reproposés que la sncf même sur des lignes classiques vous l'avez suivi c'est remis en avant alors je vais pas dire que tout vient de raccord mais quelque part l'engouement citoyen très fort autour de raccord démontre à démontrer à la puissance publique à démontrer aussi à l'opérateur historique qui avait une attente très forte autour du ferroviaire je pense mais alors moi je parle à mon temps en tant sociétaire aussi est très engagé de ce soir un peu pratique que cet engagement c'était ça alors c'est ça et ça reste ça l'origine de raicop c'est à dire de dire par notre engagement collectif on montre que le train a de l'importance et qu'il faut effectivement le soutenir ensuite effectivement on a mis en place ces titres participatifs avec cette rémunération parce qu'aujourd'hui vu les montants qu'on doit lever tous les acteurs n'ont pas les mêmes leviers de motivation il faut comprendre la rémunération sur les titres participatifs c'est pas aujourd'hui dans d'autres entreprises les rémunérations sont plutôt près de 6 ou 7% volontairement on est resté sur un taux de rémunération qui reste correct on va dire au regard de l'état du marché donc voilà je pense que oui aujourd'hui on fait on fait face en fait à cette question sur le bouclage du cours de date financier c'est légitime que les sociétaires puissent s'inquiéter ça nous semble important néanmoins de montrer que tout ce qu'on a accompli on continue à l'accomplir on a des signes positifs mais il faut que ça se concrétise la transparence est au coeur aussi du modèle coopératif donc ça nous semble important aussi de partager avec vous les difficultés qu'on rencontre construire une entreprise se revient c'est pas simple on a déjà démontré notre capacité à faire un certain nombre de choses il reste encore un certain nombre d'étapes à franchir c'est collectivement qu'on y arrive on y arrivera voilà je sais pas si je sais pas s'il y avait que ça dans la question la question c'est j'ai pris des parts sociales ils me sont rémunérés à zéro maintenant j'ai possibilité de prendre des titres participatifs que eux sont rémunérés donc pourquoi j'ai pris des parts sociales alors que je pouvais prendre des titres participatifs qui sont rémunérés aujourd'hui les deux n'ont rien à voir d'un côté c'est juste un prêt d'argent tandis qu'une part sociale ça permet de voter ça permet de dire que je vais devenir président ou pas par exemple ça permet de d'influer sur la stratégie au niveau de l'assemblée générale de la stratégie que va adopter raïcourt celui qui ne prend que des titres participatifs il n'a aucun droit de vote voilà olivia oui bah du coup quatre minutes alors je pense que pour un petit peu parler à la laetitia aussi donc nouvelle à la vicop il ya une question de marie chevalier cinq votes vivement les prochaines formations ambassadeur et ambassadrice pour aider chaque sociétaire à participer à la levée de fonds donc une grosse grosse suggestion de la part de marie c'est une bonne idée c'est noté j'ai bien entendu ça me fait allez encore une autre question oui si vous voyez si tu vois quelque chose avec sandra n'hésite pas vas-y nicolas non parce qu'il y a une question enfin qui revient mais je pense qu'on y a déjà répondu mais je tiens quand même à répondre il ya les deux questions de monsieur flamand qui se rejoignent en fait quelque part où il ya une remarque tant que le service rete ne sera pas forcément développé et que le service loyer jaune ne sera pas lancé il faudra payer les salaires et charges et autres mais sans avoir de rentrer de recettes problème financier qui pourrait devenir insensible et sans l'épiné de mes sociétés n'ont pas pouvoir indéfiniment apporter des fonds demandés oui et oui c'est vrai que c'est un sujet pour être tout à fait clair nous aujourd'hui c'est le c'est aussi ce qu'on ce qu'on met en avant vis-à-vis des des régions notamment sur la question de la garantie oui effectivement à un moment donné comme je disais comme on le disait tout à l'heure il faudra faire des choix radicaux parce que une entreprise nous on est une entreprise donc on est une société anonyme sous format de six sociétés coopératives d'intérêts collectifs mais donc on ne peut pas être structurellement déficitaire faut qu'on atteigne l'équilibre économique donc oui il ya des choix il ya déjà des choix qui ont été faits pour être très clair sur le redimensionnement notamment de l'activité fraîte sur la question des locomotives sur la question des contrats de prestations pour avoir on a réduit effectivement un certain nombre de dépenses après comme je le disais tout à l'heure oui on ne pourra pas mener de fond à la fois le développement de l'activité fraîte et à la fois le développement de l'activité voyageur et ce sera un choix à opérer alors la question c'est quand est-ce que ce choix va être opéré pour être très clair c'est dans les mois qui viennent dans les mois qui viennent et en début d'année prochaine faudra qu'on soit au clair sur ce qu'on fait et les orientations qu'on prend parce que ça fait maintenant trois ans effectivement qu'on porte ça grâce à vous tous grâce au sociétaire qu'on a quand même accompli un certain nombre de choses qu'on a quand même fait bouger un certain nombre de lignes maintenant à un moment donné je vais prendre un exemple très concret la rénovation des rames ça a un impact de plusieurs millions d'euros on est même au delà de la dizaine de millions d'euros d'investissement derrière c'est des emplois sur les territoires avec un impact effectivement sur les territoires donc on a un certain nombre de collectivités qui sont engagées en rentrant au sociétariat qui représente aujourd'hui 13% du capital social de l'entreprise donc c'est pas la majorité clairement pas la majorité aujourd'hui on a besoin d'avoir d'autres mécanismes qui vont nous permettre effectivement de déclencher les investissements pour avoir un intérêt sur le territoire mais aujourd'hui ce qu'on constate quand même c'est que l'investissement global de la puissance publique pour permettre à des projets comme RaiCop d'émerger mais pas que pour RaiCop d'ailleurs je veux dire le train c'est pareil comme RaiCop d'émerger on n'est clairement pas comme je me permets de te citer Patrick on est nous sur l'horloge des secondes comme tu disais alors que les institutions publiques sont plutôt sur l'horloge des minutes voire des heures donc du coup effectivement on n'est pas donc ça c'est très c'est un vrai sujet et clairement dans les mois qui viennent il faudra qu'on fasse une décision et début 2023 je pense qu'il faudra qu'on ait des vraies orientations sur le sujet je voudrais aussi rappeler quand même un petit point puisque j'ai parlé effectivement de la question d'investissement je tiens aussi à rappeler que grosso modo je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres mais le fait qu'on fasse circuler des trains sur le réseau fait qu'on va payer des péages à SNCF Réseau pour utiliser ce réseau on parle de plusieurs millions d'euros par an qui sont liés effectivement au passage du Bordeaux on est sur un ordre de grandeur qui est entre 4 et 6 millions schématiquement d'euros qu'on va payer à SNCF Réseau bon 4 ou 6 millions d'euros quand nous on a une enveloppe d'investissement dans le global qui est de 40 millions d'euros voilà c'est aussi les ratios comme ça à avoir en tête c'est-à-dire que cet argent-là c'est aussi de l'argent qui va venir pour SNCF Réseau pour entretenir l'infrastructure, développer l'infrastructure et donc servir parce que mon RICOP en fait servir le système ferroviaire dans son ensemble à un moment donné c'est là où il y a besoin de la puissance publique pour permettre à des acteurs comme nous de pouvoir émerger encore une fois pas pour venir prendre des parts de marché à la SNCF mais pour venir effectivement développer cette part modale du ferroviaire et prendre des parts de marché à la route et faire rebasculer des gens vers le ferroviaire donc voilà où on en est aujourd'hui après encore une fois RICOP c'est une coopérative mais c'est aussi une entreprise donc effectivement il faudra que quand toutes les activités que développe RICOP on parle du fret, on parle de telle ou telle ligne il faut qu'il y ait un business plan qui fasse qu'on arrive à l'équilibre on ne maintiendra pas une activité comme dans toute entreprise on ne maintient pas une activité si elle n'est pas au minimum équilibrée on arrête donc c'est la même chose à l'intérieur de RICOP si une activité ne fonctionne pas, effectivement elle sera arrêtée elle sera arrêtée, on tiendra au courant tout le monde, tous les sociétaires et tout mais elle devra être arrêtée comme dans toute entreprise si alors je ne sais pas, on développe une ligne si cette ligne, on a prévu en deux ans qu'elle soit à l'équilibre pour voir qu'elle gagne de l'argent, si elle n'y arrive pas au bout des deux ans on se reposera la question, est-ce qu'on maintient cette ligne ou pas ? très certainement qu'on ne la maintiendra pas et on partira sur autre chose comme dans toutes les autres entreprises voilà, donc il est 20h je pense qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions j'espère quand même que vous avez été éclairé sur là où elle était aujourd'hui ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui ce qui va être fait demain voir aussi, et je le redis pour la troisième fois je crois que nos difficultés aujourd'hui elles sont dans la levée de fonds et que tous les acteurs sont la bienvenue pour aider dans cette levée de fonds et que tous les sociétaires qui veulent se rapprocher des cercles d'Auvergne et de Lyon pour nous aider ça peut être sous forme de pétition ou autre chose pour nous aider à booster nos décideurs, nos politiques surtout côté aura, c'est bienvenu et les gens du cercle, ils se rapprocheront d'Alexandra ou de Laetitia pour que cette action soit coordonnée mais n'hésitez pas de vous rapprocher d'eux pour faire ce genre de choses donc merci encore et à la prochaine au prochain Nouveau Libinaire pour faire la même chose merci merci à tous merci à tous merci beaucoup merci 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 merci